Bonjour à tous, je m'appelle Laure-Alain Piquan, j'ai 24 ans et je suis récemment diplômée d'Institut Human Telecom Business School en septembre 2019. Actuellement, je travaille en tant qu'auditrice des citats d'information au sein du département IT-RISC de Deloitte-France à la Défense. Au niveau du choix de l'école, c'est vrai qu'Institut Human Telecom Business School c'était la seule école de management que je voulais vraiment, simplement parce que c'est la seule qui partage son campus avec une école d'ingénieurs donc Télécom Sud Paris et c'est vrai qu'on ressentait cette proximité au quotidien que ce soit dans la vie du campus et du partage des associations qu'au travers du fait qu'on était ensemble dans les cours de langue et de sciences humaines dès la première année et également grâce à de nombreux projets organisés par l'école qui mêlaient ingénieurs et managers qui étaient vraiment très enrichissants puisque ça permettait de lier justement les visions du côté ingénieur, du côté manager et c'est vraiment ce côté qui est un vrai plus et qui nous prépare tout simplement à notre vie future dans les entreprises. Ce que j'ai vraiment également beaucoup apprécié c'est le fait que le cursus, tout le cursus de base de l'Institut Human Telecom Business School soit pensé à travers l'esprit du digital et c'est la seule justement école de management qui est aussi historiquement tournée vers le numérique et finalement c'est également la seule école publique qui délivre donc un diplôme du ministère de l'Industrie et du Numérique. En dernière année, en Master 2, je me suis orientée vers l'option ingénierie des systèmes d'information qui est un master qui est partagé avec les ingénieurs Télécom Sud Paris et c'est vrai que cette option m'a permis vraiment de connaître les fondamentaux liés au système d'information et de gestion de projet qui nous préparait à tous les métiers par exemple de gestion de projet, de qualité de service en direction de système d'information par exemple ou en conseil audit en système d'information et c'est vraiment une option très enrichissante puisqu'elle nous apprend énormément de choses sur le digital, le numérique mais sans empiéter sur l'aspect technique des ingénieurs donc c'est vraiment une option hybride qui me convenait parfaitement puisque j'ai toujours estimé que mon attrait était un peu à la croisée des mondes justement des écoles de management classiques et des écoles d'ingénieurs classiques. Au niveau des cours que nous avons eu en première et deuxième année, donc les cours plus généraux, on a eu un socle de connaissances sur les fondamentaux du management donc tout ce qui est gestion, marketing, ressources humaines, comptabilité, finance, etc. Et également toujours teinté de cet esprit digital avec quelques cours d'initiation à la programmation qui était très intéressant et aussi tous les enseignements qui visaient à nous donner les principaux enjeux de la transition digitale sur tous les aspects de l'entreprise d'aujourd'hui. Sinon concernant mon expérience à l'international, grâce à l'Institut MinTelecom Business School j'ai pu partir cinq mois lors du deuxième semestre de ma deuxième année à Virginia Tech sur le campus délocalisé de l'école. C'était vraiment une expérience que j'ai énormément appréciée parce que déjà pour moi c'était vraiment un rêve depuis longtemps de vivre plusieurs mois aux Etats-Unis en immersion. C'était l'occasion de découvrir un campus à l'américaine extraordinaire avec plus de 30 000 étudiants et évidemment d'être aussi complètement émergé dans la vie de là-bas. C'était aussi pour moi une façon de découvrir d'autres méthodes d'enseignement et surtout de rencontrer des professeurs et des étudiants très intéressants que je n'aurais pas du coup rencontré autrement. Donc voilà c'était vraiment une expérience dont je garde un excellent souvenir et qui a été très enrichissante pour moi comme je pense pour la plupart de mes camarades. Concernant la vie étudiante à l'Institut MinTelecom Business School, on partage comme je vous l'avais dit notre campus avec l'école d'ingénieurs Télécom Sud Paris. Donc le campus fait plus de six hectares et il possède sept bâtiments de logements étudiants. On dispose également de plein d'infrastructures sportives comme un terrain de beach volley, un terrain de basket, une salle de fitness et de musculation et il faut savoir aussi que le groupe plus de l'école c'est la vie associative puisqu'elle est très très riche. On dispose de plus de 60 associations et clubs et surtout ce qui est vraiment très très bien à l'école c'est qu'on n'est absolument pas limité dans le choix de nos associations et de nos clubs. On peut en faire autant qu'on veut sans limite de prise de poste etc. et les associations ne sont pas notées et vraiment moi j'ai vraiment adoré cette ambiance dans l'école qui m'a permis également d'être vice-présidente de deux associations, Promo de Tel, l'association de promotion des deux écoles du campus et Singint, la chorale de l'école. Donc vraiment c'était une expérience qui m'a énormément appris et dont je me sers aujourd'hui encore dans ma vie professionnelle. Si vous souhaitez travailler dans le digital et sur les conséquences qu'il aura sur le monde du travail et sur le monde tout court d'ailleurs, rejoignez Instinctumie Télécom Business School. Sous-titrage ST' 501 1 1